... Donc ce soir on a le plaisir d'être réunis à la salle Guy Aubineau pour la présentation des voeux de Vitropole et Vitropole Entreprendre et c'est un franc succès puisque nous avons beaucoup de convives qui nous ont rejoints ce soir. Nous avons la chance aussi d'avoir les personnalités du monde de l'entreprise la chambre de commerce, l'union patronale et puis l'indéfectible soutien de la mairie avec la présence de monsieur Gachon. Donc nous allons placer cette année l'action de Vitropole et Vitropole Entreprendre sous le challenge de la réhabilitation de nos zones puisque c'est une zone aujourd'hui qui est vieillissante. Donc nous avons la volonté de procéder à la rénovation de cette zone face au projet Cap Horizon qui risque de créer une zone à deux vitesses si on ne bouge pas les choses. Voilà, le projet de la signalétique nous anime également. Le projet de l'écologie industrielle avec la plateforme de covoiturage, avec la mutualisation de certains achats, avec le tri des déchets que nous allons contribuer à organiser. Voilà pour l'essentiel les projets qui nous animent et c'est accompagné d'une équipe de permanents fidèles et d'administrateurs bénévoles impliqués et motivés que nous allons tous ensemble arriver à nos objectifs et à la promotion de notre territoire qui nous est chère. L'agenda de Vitropole est très chargé. Nous organisons beaucoup de manifestations et je vous encourage vivement à vous rendre sur le site vitropole.fr pour prendre connaissance des dates des prochaines manifestations, des actualités sur notre territoire. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très très belle année 2017 avec la réalisation de tous vos voeux les plus chers. Oui, donc écoutez, très heureux d'être ce soir ici pour la clôture des voeux avec ces voeux de Vitropole et puis très heureux surtout des voeux pour cette nouvelle année pour l'ensemble du monde économique, pour l'ensemble des entrepreneurs et encore plus heureux quand je vois que la métropole pour annoncer ses voeux annonce de l'audace. L'audace c'est la valeur des entrepreneurs, c'est ce qui nous pousse à avancer et si les institutions comme la métropole prônent l'audace, on a des chances d'avancer sur ce territoire. Que de chemin parcouru en 2016 avec la naissance de la métropole et la mise en place de l'agenda mobilité, gageons, souhaitons, appelons nos voeux qu'en 2017, on mette en place l'agenda économique de la métropole et on mette en place la façon de travailler ensemble en commun les élus de la métropole, des communes et du département et de la région aussi, avec les représentants du monde économique, les élus de la chambre de commerce bien sûr et puis les associations d'entrepreneurs, l'UPE13 et l'ensemble des acteurs qui oeuvrent pour le développement de l'économie. Voilà, et puis dernier sujet, n'oubliez pas qu'avec l'audace, nous créons de la richesse, nous créons de l'emploi. Donc mon vœu pour nous tous en 2017, c'est que notre environnement réglementaire, puisqu'il y a des échéances nationales importantes, soit au cœur des enjeux politiques nationaux et s'améliore pour nous permettre de faire notre job, c'est-à-dire développer nos entreprises et créer de l'emploi pour tous nos concitoyens. Voilà, merci et encore une fois, bonne et heureuse année à tous et que vos souhaits les plus fous, que l'audace vous permette de les réaliser. Je vous remercie sincèrement pour votre mobilisation. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on est le 31 janvier et c'est aujourd'hui que ça se termine et ça se termine à Vitrolles. Donc le choix de la date était stratégique et on a voulu que ces vœux soient sur le signe de la convivialité et marquent le début de l'année qui arrive, qui est déjà en planchée maintenant et qu'on va poursuivre tous ensemble autour de tous les nombreux projets que nous avons à Vitrolles et dont je vous parlerai plus tard. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir autour de moi Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de Commerce, qui va s'exprimer, Thierry Berger, vice-président de l'Union patronale, qui prendra la parole ensuite et puis ce sera au tour de M. Le Vert, Loïc Gachon, qui s'exprimeront par la suite et je clôturerai le discours et nous poursuivrons par le magnifique cocktail organisé par Jean-Michel Cartier. Voilà, donc j'appelle tout de suite Jean-Luc Chauvin à nous rejoindre. Allez, c'est ça. Alors M. le maire de Vitrolles, M. le maire de Sausset, que j'ai vu aussi, je n'ai pas vu peut-être qu'il y a d'autres élus, mesdames et messieurs les élus, et chers amis, chers amis entrepreneurs. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver ce soir et d'être ici en tant que nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Cette Chambre de Commerce qui est en train de se mettre en marche puisque ça fait maintenant à peu près deux mois qu'on a pris nos fonctions avec notre équipe de 66 membres élus, 23 membres associés, pour nous accompagner. Je vais essayer d'être très bref parce qu'on m'a demandé de faire vite puisqu'il y a un très bon cocktail. Donc je vais juste vous donner deux, trois éléments. D'abord, vous dire que nous nous mettons en place, nous nous engageons et nous mobilisons autour de dix enjeux. Je n'en citerai pas tous ce soir tous les enjeux. On a l'occasion de vous présenter ça plus dans le détail à partir du mois de mars, dans une tournée qu'on fera sur les territoires auprès des entrepreneurs pour valider avec vous ces enjeux. Mais je voudrais juste m'attarder sur deux, trois enjeux. Premier ce soir sur lequel je voudrais intervenir, c'est celui de transformer le territoire aux standards internationaux. Sur ce thème, si on prend quelques exemples pour Vitrolles, d'abord, il y a des exemples de transport, vous le savez. Ici, en particulier, on parle de BHNS. C'est important pour nous. On parle de liaison efficace avec les Florides aussi pour pouvoir fonctionner. Et puis, je voudrais aussi revenir sur un danger. Je profite qu'il y ait deux élus pour parler de foncier et de foncier disponible pour les entreprises. Nous en donnent 1500 hectares dans notre métropole. Et donc, nous ferons de sept mandatures de la Chambre de commerce un combat pour dégager du foncier à travers les différents documents d'humanisme et pour accompagner les municipalités, notamment et la métropole, pour trouver ce foncier. Je voudrais vous dire à tous que depuis aujourd'hui, ce matin même, un de mes vice-présidents, Laurent Amar, qui est en charge de cet enjeu de transformation du territoire aux standards internationaux, nous avons récupéré un siège au sein de l'EPFR. Et donc, nous siésons donc dans l'établissement public foncier régional avec pour mission d'aider à construire ce foncier disponible. Donc, les collectivités, vous pouvez l'entendre, le monde de l'entreprise, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille-Provence, a maintenant un siège à l'EPFR pour pouvoir travailler avec vous. Deuxième enjeu, c'est rendre notre territoire attractif. Alors, si je reviens à nouveau à Vitropole, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse ce soir, je peux vous donner quelques exemples. Et je peux vous dire surtout que c'est un enjeu capital de rendre notre territoire attractif. et à travers cet enjeu, pour nous, pour Vitropole, l'enjeu, c'est de faire de la qualité pour nos zones d'activité, de les transformer, de les remettre au goût du jour et de les ramener au standard nécessaire. Alors, j'ai une petite anecdote. Je voudrais m'excuser auprès de vous tous parce que la semaine dernière, on a mis un beau bazar à la Chambre de commerce sur votre territoire puisqu'on a des entrepôts, nous aussi, dans votre zone et que nous avons été victimes d'un incendie. Donc, je crois que c'est jeudi dernier. On a été ce qui a empêché de circuler correctement. Mais du coup, ça va être l'occasion pour nous, entendez-le, de remettre nos bâtiments, chambres de commerce, qui sont louées par les entreprises, au standard d'aujourd'hui, les moderniser, les remettre en parfait état et même peut-être essayer d'être un exemple puisque je voudrais vous rappeler que la Chambre de commerce est depuis l'origine partenaire et a été à l'origine de Vitropole à garder des locaux et donc aujourd'hui, je crois que le temps est venu de les moderniser, de les rendre au nouvel nombre pour vous tous. Donc voilà, toutes mes excuses pour la semaine dernière, ce qu'on a dû déranger forcément par cet incendie vient d'involontaire. Et puis, si je vais très vite, on a un troisième enjeu qui est capital pour notre territoire et pour nos entreprises, c'est de booster le business et l'innovation. Cet enjeu, c'est quoi ? Ça consiste à favoriser les entreprises à se développer, à créer du business, à aller chercher du nouveau business. Et pour cela, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que la Chambre de commerce sera toujours à vos côtés. Et je vous annonce, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, qu'on renouvellera les rendez-vous maintenant historiques des entrepreneurs de Vitropole. Et je ne sais pas si je peux dire la date, Madame la Présidente. Est-ce que j'ai le droit ? C'était ton boulot. Eh bien, c'est mon boulot. Donc c'est prévu. Donc voilà, la date qui est retenue pour les prochains rendez-vous des entrepreneurs de Vitropole, c'est le 11 mai 2017. Vous pouvez d'ores et déjà la noter. On sera là et on sera nombreux. Voilà. Et puis, en dehors des enjeux, on s'est fixé cinq priorités dans les 100 premiers jours. Dans ces cinq priorités, il y en a une en particulier qui nous tient plus à cœur et ici, plus qu'ailleurs, c'est notre aéroport. chère Loïc, juste, chère Loïc Gachon, excusez-moi pour le formalisme, vous avez su, lors de la création de la société anonyme aéroportuaire, être au rendez-vous en portant les parts que vous avez ensuite cédées à la CPA, je crois. Vous avez été précurseur, toujours pas cédé. Et donc, on ne laissera pas vendre cet aéroport sans qu'on puisse dire un mot. On espère que les collectivités et mon chère Loïc, je sais que vous serez à nos côtés sur ce sujet-là encore, avec les 25% de parts que détient la Chambre de commerce et les parts des collectivités, on est déjà à 40% si tout le monde joue le jeu. Donc, vous voyez, on a de quoi pouvoir faire. Autrement dit, à ceux qui s'interrogent, je le dis clairement, la Chambre de commerce ne vendra pas ses parts même si l'État décide de privatiser l'aéroport. Elle ne vendra pas ses 25% de parts et elle entend bien continuer à participer à la gouvernance pour en faire un outil de rayonnement de notre territoire. Je sais que pour vous, pour Vitrolles, c'est la même chose. La proximité de la Chambre de commerce et de ces entreprises, c'est une nécessité, c'est même une obligation. Et notre mandature mettra en place cette proximité, feront en sorte de créer cette Chambre collaborative, cette Chambre ouverte, cette Chambre qui est la nôtre, qui est la vôtre, nous tous entrepreneurs, et qui doit nous ressembler. Donc, on a quelques éléments pratiques. Très vite, je vous ai dit qu'on a voté le 20 janvier lors de notre deuxième assemblée, nos 10 enjeux de mandature. On s'est mis au travail, les groupes de travail commencent à débuter. Le 3 mars, on mettra en place l'architecture complète du projet pour les 5 ans avec les différentes commissions. Et dès le mois de mars, on fera le tour du territoire avec des roadshows, comme on dit dans le langage business, pour venir présenter à toutes les entreprises nos orientations, nos commissions, vérifier que ce que l'on prévoit de faire, c'est ce que vous voulez, vérifier que les items que l'on met à l'intérieur vous correspondent et surtout, vous vous proposez de venir participer dans les différentes commissions qui vous intéressent. De façon à ce que, pendant ces 5 années, on fasse en sorte que la Chambre porte la voix des entreprises que vous êtes, que nous sommes tous, puisque je suis aussi un entrepreneur et je suis fier de l'être, et que cette Chambre nous ressemble et qu'elle puisse nous représenter. Voilà ce que je pouvais dire assez rapidement. Un dernier mot, juste pour moi, c'est vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici. Je suis venu sous le monde pendant les précédentes années à Vitrolles et je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir et je suis particulièrement heureux de cette zone que vous avez développée et que nous allons continuer à développer. C'est une zone modèle qui est placée à un endroit exceptionnel de notre territoire. D'ailleurs, à cet effet, dans la proximité, on a découpé le bassin de métropolité en quatre zones et vous aurez une zone étang de berre pour avoir toutes les préoccupations du pourtour de l'étang de berre avec un de nos représentants qui sera désigné le 3 mars, mon petit doigt me dit qu'il pourrait s'appeler le prison. D'ailleurs, je crois qu'il est absent ce soir pour cause de santé. Et donc, voilà. Et donc, vous le connaissez, il défend l'industrie et il défend très bien l'industrie sur le porton de l'étang de berre et avec l'ensemble de nos équipes, on aura donc la capacité à défendre l'industrie, le service et le commerce sur cette zone. Voilà, simplement, donc vous pouvez compter sur la chambre de commerce. Nous serons toujours là, toujours à vos côtés, l'Itropole et les entreprises dans ce territoire pour défendre et pour accompagner et surtout pour booster notre business. Bonne année à tous et merci de votre attention. Le territoire de Vitrolles n'existe et ne brille qu'avec l'appui de la mairie avec qui nous entretenons des liens étroits et donc j'appelle monsieur le maire Loïc Gâchon. Tout d'abord, merci à Vitrolles d'organiser ses voeux ici et d'avoir habillé cette salle d'Iobino pour la circonstance de manière originale. On va prendre des notes et je pense qu'on rééditera des formes comme ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. Bonne année, meilleur vœu à tous, il est juste encore le temps et surtout belle réussite individuelle et collective pour chacun d'entre vous. Beaucoup de choses ont été dites précédemment et je ne voudrais pas être heureux dans le dent. Pour autant, comme ça ne vient pas du même orateur, du même point de vue, il est peut-être utile de rappeler deux, trois choses. Je me suis déjà exprimé devant vous à plusieurs reprises pour dire ma conviction que le patrimoine économique de Vitrolles, ses zones d'activité, sa zone commerciale, n'appartient pas à Vitrolles. Ce patrimoine-là, c'est le vôtre, tout d'abord, mais c'est celui d'un territoire beaucoup plus large, c'est celui de la métropole. Ce patrimoine-là, qui est placé en plein cœur de la métropole, il est une potentialité phénoménale. C'était une place économique stratégique remarquable quand les pionniers de la zone d'activité se sont installés il y a plus de 50 ans maintenant et ça reste aujourd'hui un emplacement stratégique remarquable. À nous, maintenant, aujourd'hui, de le faire fructifier, de le faire apparaître de manière flagrante à tous. Parce que, parallèlement, même si on est tous ici conscients de ce patrimoine remarquable, il est parfois un peu en dehors des écrans radars. Il est parfois parce qu'il est au bord, il a longtemps été au bord des différentes administrations, il a été un peu oublié, un peu passé par perte et profit. ce n'est plus le cas aujourd'hui et on le doit à la mobilisation de tous et en particulier à celle de Vitropole derrière Guy Partage et aujourd'hui derrière Laurence Frèche. Merci de cette mobilisation qui fait rayonner notre patrimoine commun qui est l'économie, l'entreprise à Vitropole. Je voudrais dire aussi les convergences qui sont avec les deux orateurs précédents sur le diagnostic et sur la stratégie. Le diagnostic, c'est que nous sommes confrontés à des zones qui parfois vieillissent de manière accélérée. Par chance, ici à Vitropole, les aménageurs nous ont un peu préservés de la pression commerciale. Je dis par chance parce que vous évoquiez la zone des palus à Aubagne et ce matin nous étions en réunion sur un salon sur le PFR et sa stratégie et Sylvia Barthélémy présentait la situation de la zone des palus et la zone des palus elle est caviardée d'entreprises commerciales et on sait qu'à partir du moment où on ouvre au commerce le prix du foncier explose. Nous n'avons pas cette situation-là à Vitropole. le travail des aménageurs et des fondateurs et le travail que nous avons conduit également sur notre PLU nous en protège. Pour autant, il faut que cette zone elle puisse bouger que ces zones elles puissent bouger évoluer et s'adapter aux besoins des entreprises aux besoins de l'économie d'aujourd'hui. Pour cela, on a un moteur un moteur ça ne veut pas dire que c'est le seul mais on a un moteur essentiel qui est la force de notre outil industriel la force notamment d'Airbus et hélicoptères même si on sait que l'année qui vient de s'écouler n'est pas la première la plus belle des dix dernières mais engageons que l'année qui s'ouvre sera ô combien plus intéressante plus efficace plus porteuse pour Airbus et que au bout du compte Airbus hélicoptère reste aujourd'hui et restera demain un leader d'emploi d'économie sur notre territoire sur notre département sur notre métropole notre département notre région et nous nous devons de soutenir d'accompagner et de permettre le développement de ce leader industriel parce que d'ailleurs ce leader industriel il y a tous ceux qui directement indirectement sont connectés à lui et vivent grâce à lui ou avec lui et dès lors faire la place à l'industrie défendre la place de l'industrie sur ces zones d'activité c'est un enjeu majeur qui nécessite de tenir l'outil foncier j'y reviens dans un instant deuxième enjeu il a été développé longuement la question de l'aéroport la question de l'aéroport quand Jean-Luc le rappelait la ville de Vitrolles est dépositaire d'un pour cent de l'actionnariat de l'aéroport je vous raconterai pas ce serait pas très élégant dans quelles circonstances la ville s'est trouvée dépositaire du seul pour cent mais ça traduisait à ce moment là une volonté farouche de considérer que l'aéroport Marseille-Provence était une affaire vitrolaise aussi parce que le foncier disponible à l'aéroport il est pour une très grande partie sur la commune de Vitrolles et parce que la desserte de l'aéroport elle se fait par Vitrolles et que les problèmes d'eau la ville de Vitrolles est le fournisseur de l'eau de l'aéroport les problèmes de réseau de trafic ils viennent interfacer les problématiques vitrolaises de manière très nette notre défi notre pari c'est de considérer que cet aéroport doit se connecter de manière étroite avec le territoire non seulement dans les infrastructures qui l'accompagnent mais aussi dans la stratégie de développement du foncier sur la plateforme aéroportuaire en dehors de la plateforme aéroportuaire de manière parfaitement entrecroisée concertée échangée et sur une stratégie commune dès lors naturellement la ville de Vitrolles sera extrêmement vigilante sur ce qui la vient de son petit pourcent de part dans le capital de la société aéroportuaire naturellement donc il se passe beaucoup de choses sur notre territoire grâce aux actions de nos deux associations qui sont Vitropole et Vitropole Entreprendre et qui je vous le rappelle oeuvre pour les intérêts des propriétaires et des entreprises alors les enjeux et les challenges sur notre territoire ils sont nombreux parce que notre zone est vieillissante elle est très très bien placée tout le monde en a conscience mais malgré tout elle a fêté son cinquantenaire et l'urgence c'est de la repenser pour demain surtout compte tenu du projet Cap Horizon qui va voir émerger sur le haut de la zone des Esproublants un territoire moderne avec des infrastructures nouvelles donc l'enjeu pour nous c'est de nous équiper de services pour le bien de nos entreprises pour le bien de nos salariés et puis aussi de commerce de proximité d'un réseau de transport interconnecté il va falloir mener des travaux de rénovation ceux-ci ont été budgétés il y a déjà de nombreuses années un peu plus de 30 ans et la troisième tranche ne démarre que ces jours-ci donc il faut de la patience mais petit à petit on y arrive on va rien lâcher on va essayer d'accélérer pour arriver à bâtir une zone rénovée notre challenge il est aussi porté sur la signalétique dans la zone c'est ce que je vous avais annoncé l'année dernière lors de ma prise de fonction ça avance la signalétique sur la zone elle relève de deux domaines du privé et du public sur la partie publique le dossier est à l'étude en mairie et je compte sur monsieur Gachon pour accompagner rapidement la mise en oeuvre du projet sur le domaine public ce sont les rondes points ce sont les avenues et nous sur la partie privée ça concerne la numérotation et le nom des rues qui va y être associée et donc nous avons pris la position d'accompagner nos propriétaires et entreprises exploitantes à la mise en place à la pose sur leur parcelle de panneaux qui indiqueront le nom de la rue et le numéro ce projet va être présenté en assemblée générale de Vitropole Entreprendre et nous avons la volonté de le financer totalement par l'association ce sera confirmé après l'AG dans tous les cas nous sommes porteurs de ce projet à la fois au plan organisationnel et au plan financier notre projet aussi c'est la mise en oeuvre du projet d'écologie industrielle pour lequel nous avons reçu une dotation l'année dernière ça nous a permis de faire un recrutement au Vitropole et nous avons reçu une subvention que nous allons consommer cette année autour de trois axes nous allons travailler sur la collecte des déchets sur la mutualisation de certains achats et sur la création d'une plateforme de covoiturage j'arrête là pour les projets parce qu'ils sont nombreux et ce sont les éléments essentiels que je voulais vous livrer ce soir juste vous dire que le rôle de nos deux associations c'est aussi un rôle d'animation on fait plein de choses sur le territoire des déjeuners business qui rencontrent chaque mois un franc succès le deuxième mardi du mois et je vous encourage tous à y venir participer parce qu'on y fait du réseau on rencontre des gens avec qui on peut travailler donc c'est un endroit dédié pour ça les formats varient d'un mois sur l'autre c'est jamais la même chose on s'attache à innover donc venez déjeuner avec nous le rendez-vous des entrepreneurs le 11 mai la soirée d'été qui a été un grand succès l'année dernière et évidemment à laquelle vous êtes tous conviés cette année encore on a fait la soirée des partenaires et c'est l'occasion pour moi ici de les remercier chaleureusement pour leur engagement à nos côtés ils sont plus nombreux chaque année et nous nous engageons à continuer à leur apporter la visibilité maximum merci du fond du coeur à tous nos partenaires dont les logos défilent derrière moi toutes ces manifestations ont vocation de développer du business local agrémenté de convivialité c'est l'ADN de nos associations et je formule ici le vœu qu'en 2017 chacun d'entre vous ait participé au moins une fois à une entraide vous y serez accueillis par notre formidable équipe que je remercie ici pour leur engagement à mes côtés et que j'appelle à côté de moi Anne Renaud Isabelle et Céline si vous êtes bien montés voilà Vitropole c'est eux donc Vitropole et Vitropole Entreprendre fonctionnent avec des permanents un président mais surtout deux bureaux des hommes et des femmes bénévolement engagés à mes côtés sur des dossiers attribués dans le cadre de commissions dont ils ont la charge je les remercie sincèrement en tant qu'administrateurs pour leur motivation et la qualité de leur travail et je leur demande également de nous rejoindre à la tribune ce sont toutes les écharpes je remets l'écharpe j'avais chaud pour terminer l'année 2017 est une année d'incertitude électorale l'année dernière on était aussi dans une zone d'incertitude liée à la métropole aussi c'est dans un contexte pas toujours très clair que nous agissons et l'essentiel c'est que localement nous gardions notre cap soutenu par les institutionnels que sont la région la métropole la mairie c'est le vœu que je formule pour nos zones cette année continuer à briller pour le bien de ces entreprises et leurs salariés à titre personnel enfin je vous souhaite une formidable année 2017 avec la réalisation de tous vos vœux les plus chers merci beaucoup donc Jean-Michel Carpier qui nous a organisé le buffet ce soir est venu avec son partenaire un domaine de la région et un partenaire également sur la truffe donc voilà je vous encourage vivement à profiter du buffet ce soir bonne soirée à tous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501